Toutes les phrases que vous allez entendre, je les ai cueillies comme on cueille des fleurs dans le journal intime de Jules Renard. Oeuvre admirable, véritable brévière de l'homme de l'être, livre unique, émouvant et qui n'est point connu encore, mais qui prendra sa place un jour parmi les plus beaux de notre langue, car il contient des aveux déchirants et d'adorables images. Voici quelques aveux. Écrire, c'est une façon de parler sans être interrompu. Le petit frisson avant-coureur d'une belle phrase qui vient. J'aime passionnément la langue française. Je crois tout ce que la grammaire me dit et je savoure les exceptions. Hum, cette sensation poignante qui fait qu'on touche à une phrase comme à une arme à feu. Il se prenait la tête par la nuque et la secouait sur la page blanche comme pour y faire tomber les mots pas mûrs, difficilement détachables. L'entraînement du porte-plume. Toute seule, la pensée va où elle veut. Avec le porte-plume, elle n'est plus libre. Elle tire de son côté, lui, du sien. Elle est comme un aveugle que son bâton conduit de travers. Et ce que je viens d'écrire n'est déjà plus ce que je voulais écrire. Si j'avais du talent, on m'imiterait. Si l'on m'imitait, je deviendrais à la mode. Si je devenais à la mode, je passerais bientôt de mode. Donc, il vaut mieux que je n'ai pas de talent. On n'est rien avant trente ans, trente-cinq ans. Et je m'aperçois qu'il faut toujours reculer la date. Si tout de même, j'essayais de travailler encore, régulièrement, quotidiennement, non pour gagner de l'argent, non pour être célèbre, mais pour laisser quelque chose, un petit livre, une page, quelques phrases. Car je ne suis pas tranquille. On ne souffrirait pas d'être incompris si l'homme médiocre ne vous disait jamais « Nous autres, vous et moi, les hommes comme nous ». Nous avons mis dix, quinze ans à nous former une espèce de goût. Et nous nous étonnons que le public n'en est pas, lui qui n'y pense jamais. Je ne sais si l'on se corrige de ses défauts, mais l'on se dégoûte de ses qualités, surtout quand on les retrouve chez les autres. Je lis des pages de ce journal. C'est tout de même ce que j'aurais fait de mieux et de plus utile dans ma vie. Quand les autres me fatiguent, c'est que je me lasse de moi-même. J'ai peur de ne pas aimer le monde simplement parce que le monde n'est pas à mes pieds. Moi aussi, j'ai mes brusques changements de temps. Et mes longues périodes de sécheresse. Le succès des autres me gêne, mais beaucoup moins que s'il était mérité. Les écrivains qui n'aiment pas Victor Hugo me sont ennuyeux à lire, même quand ils n'en parlent pas. Si tu venais m'embrasser pendant la lecture d'un sonnet de Baudelaire, je serais capable de ne pas m'interrompre. Et si l'on m'annonçait la mort de mon père entre deux strophes de Victor Hugo, je dirais « Attendez ». Je donnerais cent petits chapeaux de Napoléon pour un bonnet de nuit de Balzac. Sois modeste, c'est le genre d'orgueil qui déplaît le moins. Je raisonne ainsi. Puisque je n'arrive pas à être un brave homme, il n'y a point de brave homme. La joie, peut-être, d'un grand homme qui devine que ses enfants ne seront rien. Mon cœur bat comme un mineur enseveli qui, par des coups irréguliers, donnerait encore des signes de vie. Un instant supposait le mort et vous verrez s'il n'a pas de talent. Éloge funèbre, la moitié de ça lui aurait suffi de son vivant. La postérité, pourquoi les gens seraient-ils moins bêtes demain qu'aujourd'hui ? Il y avait quarante personnes à mon baptême. J'en aurais pas autant à ma mort. Une chauve-souris cherche à entrer dans ma tête. Pensez qu'un jour, mes amis s'aborderont en disant « Tu sais, notre pauvre vieux Jules Renard ? » « Oui, eh bien, eh bien, il est mort. »